Alors aujourd'hui je voulais vous partager mon incroyable découverte du photographe Saul Leiter. Je ne sais pas pour celles et ceux qui aiment la photo, mais en fait on peut apprendre à voir presque avec des photographes. Et c'est vraiment le cas de Saul Leiter je trouve, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, quand on regarde sa photo, en fait on est dans ses yeux. Parce qu'on ne regarde pas que l'objet qui est en photo, mais en fait il y a toute une, ce n'est pas de la technique en fait. Ce n'est absolument pas un photographe qui est focus je pense sur une technique particulière. C'est juste qu'en gros il photographie ce qu'il aime et vraiment ce qu'il aime. Et donc ça peut être la pluie sur une vitre, sur la manière dont on va voir quelqu'un d'autre derrière. C'est absolument en fait saisissant de simplicité et en même temps de puissance. Il fait partie je trouve de celles et ceux qui nous accompagnent en fait. Il ne nous impose rien, il ne fait que nous proposer de regarder le monde autrement. Et aujourd'hui on est grandement incité à regarder le monde par d'autres lunettes. Je trouve que ça fait du bien de se remettre au contact d'artistes, notamment de photographes. Parce qu'en fait la photo a une puissance, enfin l'image a une puissance incroyable. Et du coup on peut aussi en dire beaucoup 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 avec juste une image. Et ça en fait ça fonctionne et ça touche nos cœurs. quand justement il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la performance mais vraiment du plaisir, de l'amour. En fait on sent que le type il sort, il se balade, il n'a pas d'attente. Il ne dit pas je vais photographier des trucs. Il disait en fait moi je m'en fiche de sortir et d'aller photographier un tel ou un tel parce qu'ils sont célèbres etc. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il disait peut-être qu'il y aurait une belle photo mais peut-être pas en fait. Peut-être que moi je vais préférer attendre là, regarder, juste observer, être dans le moment présent. Et c'est vraiment ça en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui... Bon alors c'était un peu il ne s'attendait à rien, il était prêt à tout. Il avait son appareil photo avec lui et puis il vivait sa vie. Et puis ce qui surgissait, hop, il posait son regard et nous montrait comment lui, il avait perçu ses situations, ses personnages, ses rencontres, ses objets. Et ça c'est vraiment, en tout cas moi ça m'a énormément touchée, bouleversée même parce que franchement là je ne fais que regarder des choses de... Enfin voilà, il y a beaucoup de photos de lui et il fait beaucoup de peinture. Et d'ailleurs aussi par finalement son amour de la couleur, c'est ce qu'on comprend vraiment. Mais je trouve qu'il fait partie de ces artistes qui m'ont vachement nourrie parce que c'est comme si on avait... Ouais, il nous accompagnait tout le temps en fait. Il nous accompagnait à voir de manière hyper douce et bienveillante comment il avait posé son regard en fait. Et qu'est-ce qu'il avait ressenti aussi comme émotion. Parce que naturellement voilà, il va nous mettre... Enfin il va mettre en mesure la photo de nous raconter quelque chose parce qu'il a vu. Enfin c'est absolument extraordinaire. Il est très 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 fort. En tout cas je trouve qu'il a un talent, un génie, vraiment une ouverture de cœur parce que je pense que c'est ça. Il regarde la vie avec tellement d'amour. Et aussi il n'est pas d'attente quoi. Donc il y a un truc qui est très vrai. Il n'est pas en train de cacher et de vouloir embellir. Pas du tout. Il sait ce qui est là en fait, ce qui se présente à voir. Et il le capture et il nous montre comment lui il a regardé ces trucs-là. Et puis on se dit mais comment c'est possible parce que parfois c'est vraiment... On se rend compte aussi à quel point le beau il surgit partout, partout, partout quoi. Et puis c'est parfois un fragment de seconde. Et on le voit, on le voit pas, on est attentif ou pas. Et c'est aussi toute la beauté et le mystère du beau peut-être. C'est que tout est là en fait. Vraiment tout est là. Et je trouve qu'il a un super hommage à la beauté de la vie quoi. Le travail de show de l'héter. Ben voilà, j'espère que ce partage vous plaira. Je vous embrasse. Merci.